pourtant j'ai étudié dans le tourisme je connaissais le canada mais pas le québec faut le faire quand même et mais on parle d'il ya trente ans j'étais plus jeune j'étais dans la vingtaine donc un peu folle et puis donc non j'avais l'intention d'aller aux états unis parce que suite à mon cursus commande d'école j'avais fait un j'avais étudié en tourisme et j'ai fait un stage dans un hôtel international où j'ai rencontré un chilien dont je suis tombée amoureuse mais ce chilien n'est pas resté très longtemps et il est reparti soi-disant ce qui m'a dit il est reparti aux états unis et m'a donné une adresse et moi quand j'ai fini mon stage me suis dit je vais le rejoindre mais le problème c'est que quand je me suis pointé au consulat de france consulat des états unis excusez moi en france c'était la période des attentats à la bombe et tu pouvais pas te présenter au comment consulat des états unis avec quelque chose et moi c'était l'anniversaire de ma soeur jumelle et je lui avais acheté un cadre je lui avais acheté une peinture qui était déjà emballé et on m'a demandé de la déballer j'ai dit n'est pas question c'est un cadeau puis j'ai dit je regardais le monsieur puis j'ai dit regardez c'est pas une bombe ça n'existe pas les bombes plates un cadre et on s'est un peu chicané avec le monsieur et je me suis fait sortir de la commande du consulat et donc j'ai pas eu mon visa et quand je suis sortie j'étais vraiment très frustré mais j'ai en marchant sur la rue j'ai vu à une agence de voyage je suis rentré je dis est ce qu'un pays proche des états unis où je peux aller sans visa il m'a dit ben le canada le québec même on parle on y parle français mais j'ai dit c'est là que je veux aller donc j'ai pris un aller j'ai même pas pris un aller retour j'ai pris un aller moi je m'en allais au québec ou ensuite j'allais aller à new york rejoindre l'homme de ma vie sauf que quand je suis arrivé à québec que je suis arrivé à montréal plutôt parce que je suis arrivé au québec mais à montréal j'ai fait une demande pour aller à new york une demande d'un an et qui m'a été refusé donc j'ai été coincé au québec non j'avais pas de billets de retour et puis bon j'étais jeune donc à 20 ans ben le peu d'argent que j'avais je l'avais utilisé pour faire la fête